J'suis Tonton Marcel, j'suis Tonton, Tonton Marcel Viens poser, cliquez, cliquez, c'est extraordinaire Viens, viens, viens poser, c'est de là, BAM J'suis Tonton Marcel déjà Pour le rap français, j'suis Tonton Marcel Pour mes enfants, j'suis papa Pour ma famille, j'suis Marcel Et pour les amis, j'suis Marcel Mon parcours, un cuisinier est tombé dans la soupe du rap français par hasard comme Obélix Travaillant plusieurs années aux Etats-Unis en tant que cuisinier français reconnu là-bas à Denver, dans le Colorado Pendant plusieurs années Et voilà, habitant dans le 4, 11, 9, 1 Représente Tous les étrangers de France Représente Tous les français de France Représente toute la France de France Représente tous les ghettos de France Et voilà quoi, tout simple Je me présente Tonton Marcel Toujours au cœur du Terter Voilà Moi, j'suis arrivé en France quand j'avais 8 ans En 87, j'suis arrivé en France Je me souviens encore Quand j'ai bu Le premier café dans l'avion Le premier chocolat au lait J'étais, j'sortais du revenu du Mont Bled Alors que pourtant en Côte d'Ivoire Ma famille est en argent, tu vois Oh j'dis un truc de malade J'arrive à l'aéroport, tout ça Pour moi, j'pensais que j'étais encore en Côte d'Ivoire Je vois une grande vitrine On dit ouais, choisissez Il est où votre oncle, votre père Et je vois plein de blancs J'dis oh putain, j'suis où là ? J'suis, j'suis, j'suis les sauvages là Ah non, un truc de malade J'ai grandi Avec tout le rap français Je me souviens, j'avais des cassettes de I am J'avais des cassettes de daddy l'ortie J'ai regardé, j'écoutais comment s'appelle L'arsenal qui était la clica Un bombe attaque Avec qui j'écoutais encore Mais, je me souviens encore Tu sais, j'ai jamais acheté un seul CD De ma vie dans le rap français Ou que ce soit dans le rap américain J'ai acheté un seul CD Et je me souviens exactement C'était en 1992 Quand la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique des Nations sur France 2 C'était retransmis sur France 2 J'avais à quel âge ? J'avais quel âge à cette époque ? Je devais avoir entre 13 ans et demi, 14 ans Mon premier CD que j'achetais C'était Satan Pépan C'était mon premier CD Je suis parti en Carrefour les Ulysse Les Ulysse 2 Et j'ai acheté mon premier CD Parce que j'étais content Ils avaient gagné Ils avaient besoin d'écouter la musique C'était mon premier CD que j'avais acheté Tu sais, c'est une histoire, généralement, que je ne dis pas Mais je vais te la dire En fait, je suis parti travailler aux Etats-Unis Parce que j'étais amoureux d'une fille ici en France Et j'ai eu un gros chagrin d'amour Quand elle m'a quitté, je ne voulais plus jamais la revoir Donc, ma grand-mère qui avait un grand restaurant très connu en France Très très connu, gastronomie française, tout ça D'où justement, c'est même qui m'a poussé à faire la cuisine Le restaurant, il était à Orsay Et je lui ai demandé en fait De quitter la France pour ne plus revoir cette fille-là Parce que je ne voulais plus la revoir Donc, il y avait 3 opportunités L'opportunité d'aller travailler en Angleterre Chez des amis à elle C'est trop près de la France Donc, je serais revenu constamment Aller en Afrique du Sud C'est trop loin à cette époque-là J'avais à peine 19-20 ans C'était trop violent Donc, ça ne m'intéressait pas À Johannesburg, elle avait justement un ami De la famille Qui avait un restaurant à Denver, dans le Colorado Mais plutôt à 2h de Denver, Winter Park, Silver Creek Et, étant jeune, écoutant du rap, en plus, l'estate Et bien, l'opportunité était à saisir Et en plus, c'était très très loin de la France Donc, je n'allais pas revenir constamment en France Pour pouvoir revoir cette fille Qui m'avait donné un gros chagrin d'amour, quoi D'où, je suis parti travailler aux Etats-Unis Plusieurs années, voilà J'étais le seul noir dans Dans la ville aux Etats-Unis où j'étais Quicksilver J'étais le seul noir là-bas Et je te dis un truc Je faisais de l'autostop Un exemple, je faisais de l'autostop à 2h de l'après-midi Tout seul, en caleçon Et, je me retrouvais 2h plus tard à Denver En autostop C'est-à-dire que je n'avais pas de voiture Et les gens me prenaient J'étais le seul noir dans la ville C'est un truc de malade Eux, je ne parlais pas anglais à cette époque Quand je faisais de l'autostop Non mais c'est hallucinant En tout cas, un grand respect aux Américains Un big up à eux Le salaire On ne s'est pas entendu justement avec mon boss Aux Etats-Unis avec le salaire Et donc, je suis revenu Voilà Le salaire Je ne vais pas dire plus sur le salaire Et en fait, je gagnais déjà beaucoup Mais, parce qu'en fait, le désavantage aux Etats-Unis C'est que, quand tu es en Américain Tu gagnes plus que les étrangers Et donc, ça me... En tout cas, un grand respect Parce que justement Il voulait que je revienne travailler à Hawaï Et... C'était trop loin, Hawaï Pourtant, il y en a qui vont voir cette vidéo Qui vont dire Oh mais tonton, pourquoi tu n'as pas accepté d'aller être à Hawaï Moi, je t'aurais accepté Mon frère, attends Ma vie, ce n'est pas la tienne Et la tienne, ce n'est pas la mienne Voilà Avant, il y avait une télévision qui venait me filmer à un moment Parce qu'en fait, j'ai oublié cette dame-là Un grand respect à elle Qui faisait un grand reportage sur... À cette époque-là De... De... Cool Chain, Zoxy Bustaflex Sur le... Sur le From My People Et cette dame-là Elle avait... Comment ça s'appelle... Fait un reportage Sur... À cette époque Les gens Qui n'avaient pas de papier Qui n'avaient pas de papier à cette époque-là Donc... Elle voulait Des génériques de rappeurs Donc... Je ne sais pas Elle s'est promenée un jour dans la rue Elle m'a entendu rapper Donc... Elle m'a proposé de faire le générique de... De... De son truc Et... À cette époque J'avais monté un groupe qui s'appelait Les Deux Cannibales Avec... Un ami à moi qui s'appelait Michel Et... Non... Qui s'appelait Jean-Michel Qui a posé dans une compile de Lord Killer Qui s'appelait Hypo Vibes 1 Hypo Vibes 2 Hypo Vibes 3 Je ne sais pas si tu... Tu te souviens de... Voilà... De Lord Killer C'est comme ça que j'ai commencé à rapper Je me souviens j'écrivais mes textes tout ça tout Et... C'était un peu comique Mais aujourd'hui quand même je les relis Je rigole un peu Je dis putain J'étais déjà en avance comparé à certains rappeurs aujourd'hui Tout ce que les rappeurs disaient aujourd'hui C'est ce que je disais il y a quelques années de star en arrière Je dis putain Et voilà après... Et on fait une aiguille J'ai rapé avec le... Le grand frère de... De Gros Dash J'ai rapé avec... Comment ça s'appelle... Euh... J'ai fait des petits trucs avec... Jams Cynique Un... 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 Fixé Péquer Un Rhino Un... Hul find Après je suis parti à butau à Evry Mais à la base même C'est un mec d'Evry... Grigny... Corbey J'ai rapé avec... Comment ça s'appelle... Hulk Henry Onrce... Hulk Henry... A l'époque... Il était avec... Unique resource... C'était beaucoup mon sang à moi... Qui tournait justement Et euh... Je me suis retrouvé en fait... A rapper sans quasiment le vouloir... Et euh... Je pense que si j'avais continué le rap, si j'étais pas parti vivre aux Etats-Unis, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais fait partie aujourd'hui des pilotes du rap français, je pense. Parce que j'avais... Quand je m'écoutais rapper, j'ai manipulé franchement le... la langue de Moller comme personne, les rappeurs, le manipulaient aujourd'hui, franchement. J'étais un bon rappeur à l'époque. Moi, James, avant, l'habite aux Suisses, et bien je sortais avant avec l'une de ses meilleurs amies avant. Une Renoir Cameronaise, Belle. Un grand respect à elle. Un big up à elle aussi. Ouais, donc, oui, aujourd'hui, Sinic, son père, c'était mon entraîneur de foot aux Ulysse. Donc, oui, des rappeurs, aujourd'hui, se créent en place. Gros Dash, on se connaît très bien. Sinic, on se connaît trop bien. Moi, Sinic, avant, je l'appelais même pas Sinic, je l'appelais Thomas. On se connaît très bien. James, je l'appelais pas James, je l'appelais Mélanie. Et donc, on se connaît. On se connaît. All Carry, on se connaît bien. Avant, c'est même pas eux. Aujourd'hui, je les appelle par leur nom d'artiste parce que c'est le métier qui le veut. Mais sinon, on s'appelle même pas par leur nom d'artiste. Nous, c'est « Oh, Marseille, viens ici, enfoiré ! » Tu vois, c'était banal quoi. Donc, en tout cas, avant, on ne reste pas à eux. Dady Lorty, Clark, Joe Datton. Joe Datton, il marchait avec mon grand frère. Mon grand frère, c'était un Black Dragon. C'était… Oui, ça n'est pas… Je côtoyais les rappeurs bien avant que… Comment ça s'appelle ? Ils puissent être connus. Et ce que j'aime pas aujourd'hui, c'est dans le rap français, c'est que… Le rap français oublie vite. Ils oublient vite d'où ils viennent. Et les rappeurs, n'oubliez pas d'où vous venez, avec qui vous avez commencé et n'oubliez pas avec qui vous allez finir. Parce que si vous commencez avec un tel, au moment où vous êtes haut, vous quittez la personne pour aller vers quelqu'un d'autre. Mais quand vous retombez bas, vous revenez toujours à la case départ. Donc, quand vous voulez revenir à la case départ, réfléchissez avant de quitter cette personne dès la case départ. Non, j'ai pas décidé d'arrêter le rap. C'est qu'en fait, il fallait nourrir son ventre. Donc, il fallait un vrai métier dans la main. Le rap, oui, c'est bien, c'est un loisir. Mais quand je vais faire des enfants plus tard, j'en ai aujourd'hui, mais je me disais quand je vais faire des enfants plus tard, c'est pas avec le rap que je vais le nourrir. Certes, il y a des rappeurs qui nourrissent leurs enfants avec le rap, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai choisi quelque chose. Il fallait que je choisisse quelque chose. Il n'y a pas de chômage dans l'avenir, la cuisine. J'ai fait un apprentissage. J'ai eu le diplôme. Et voilà, je suis parti développer mon art ailleurs. Je ne sais pas, mais la preuve, je ne suis plus rappeur, mais je suis toujours dans le rap. Mais sous une autre facette. J'aime. 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 Sous-titrage ST' 501